Musique Chers amis, bienvenue dans cette émission hebdomadaire Tcholikos. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvent vous autres pour cette 15e journée. La semaine dernière, nous finit trouve la démonstration de Ski Pidjon Jones sur 1850 mètres. Un cheval qui peut monter en puissance, qui peut continuer à bien faire. Et bien sûr, le prochain objectif, ce sera peut-être le Médène. Mais là, ce qui intéresse nous, c'est la 15e journée. Le Lightning Cup pour un pur sprint qui peut réunir peut-être les meilleurs sprinters de l'île. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons Kimmerol, Twitter et autres. Silver Bluff en piste. Silver Bluff reste sur une très belle victoire. Silver Bluff est un remport de la Duchesse. Malgré une année extérieure, malgré qu'on peut payer un petit peu de parcours, 1400 mètres, là, il peut venir au 1000 mètres, qui définitivement, par son avantage, on rappelle juste que c'est un sprinter cheap. Et ce cheval, il démontrait beaucoup de qualité dans la Duchesse. Il donne l'impression qu'il est bien dans le cas de ça. Et là, il peut retourner sur un 1000 mètres, dans une forme améliorée. Il peut y avoir le seul et deux. Bien sûr, Jean de Baudetier. Et mon cas, il y a un autre qui est Silver Bluff avec une deuxième nid. Il paraît qu'il peut y avoir une belle carte à jouer. Il paraît que c'est lui le cheval à battre. On a beaucoup de respect pour Twitter, détenteur, record de la distance. Twitter, qui définitivement, pour plus percutant sur ce parcours de prédilection, ce banc de parcours précédent, la dernière fois, il s'est un petit peu décevant, mais pas obligé de tirer beaucoup en cours, si ça allait bien, bien vite, surtout en descente. Mais là, sur 1000 mètres, avec une bonne nid, la troisième nid, confié à Ojo Kemu, vous pensez que Twitter est capable de bien faire. Mais pour défendre un petit peu de circonstance pour Twitter, vu la présence d'Eskimorolle et de Djinoune-leveur, si jamais je taquine à l'avant, est-ce qu'il n'est pas pour trop tirer ? Est-ce qu'il n'est pas pour gagner un parcours un peu difficile ? Mais au niveau de ces conditions, mon cas, je dirais aux autres, Twitter est une forme irréprochable. À respecter aussi, le 1, Eskimorolle. Eskimorolle, c'est un cheval qui ne fait sa preuve sur le parcours du jour. À sa première sortie, peut-être qu'il n'est pas encore fit, il est plus un run. Là, mon cas, je dirais qu'il est nettement mieux au niveau de ces conditions. Il n'est même participé à une barrière de travail la semaine dernière. Le coucher est là pour être dans le top point, certes, mais le coucher est là, c'est un coucher qui est un grand équerre. Et nous tous connaissons valeur, nous tous connaissons une performance qui est réalisée sur 1 000 mètres jusqu'ici. Donc, il n'est pas capable et qu'il est activement. Pour la victoire, je parle pour Silver Bluff. À la deuxième place, je vais mettre Twitter. À la troisième place, je vais mettre Eskimorolle. Et à la quatrième place, je vais mettre Zanou. qui n'est pas un parcours un peu long pour ses aptitudes la dernière fois et qui va venir un parcours un peu plus favorable. Il n'est pas oublié, il est plus dans la première ligne. La première course sur 1650 mètres, il est un cheval à retenir. C'est une course très ouverte. Il est un cheval qui est parti démérité face à Sail to Paradise. Là, il est plus dans la ligne extérieure contre lui, certainement, mais c'est un cheval qui se termine en bolide face à Sail to Paradise. Là, l'allongement de la distance, aussi le 25-100 mètres, le 16-150 mètres pour son avantage. Et il réalise un excellent chrono avec aisance, en compagnie de Stoll Interno, mardi, Moubou Diazot, pas éliminé. À inclure dans vos combinaisons, Moubou Diazot, Rebels Game, qui reste un courrier à surveiller dans cette classe. Wind Power, qui peut-être le jeu qu'il n'a encore. Tu montrais un petit peu trop patient la dernière fois. Tu vas démarre un petit peu plus tôt. Wind Power, un confié à Barrio aussi cette fois-ci. C'est un courrier qui est un potentiel. Il peut vivre une grande première chez nous. Peut-être que ce sera la bonne cette fois-ci. Et il y a un courrier qui ne démontre des progrès, surtout au niveau du soin de travail. C'est Brandewin. 720 carats, dans une forme impeccable. Mais sur 1650 mètres, il est à revoir. Peut-être qu'il est pour viser à sa reine-là, vu qu'il est pour venir après un long repos. La deuxième course sur 1000 mètres. À craindre son obligation, Martin, Adista, dont telle maman. Obligation, la première ligne, très déterminante pour ce courrier-là. Obligation, c'est un courrier qui, parfois, lui montre un peu difficile au départ. Mais s'il prend un bon départ cette fois-ci, attention à ce courrier. Ce courrier donne l'impression qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. À suivre, Martin. Martin qui n'a pas un parcours un peu compliqué la dernière fois, vu qu'avec la première ligne, il se retrouve le scotier, derrière le coucher, qui se peut reculer à un moment. Là, avec la troisième ligne, peut-être, peut-être qu'il a évolué en 1-9, et qu'il a placé l'attaque à l'extérieur, par billet, il a gagné sur le parcours du jour tout récemment. Il y a aussi dans les cours 5, un cheval qui m'a trouvé en progrès, c'est Adista. Il prend dans le sol et 2, le jockey Dario Land. Deuxième ligne, moi, je pense, vu qu'ils sont entraînés en service de 34, le code pour organiser dans les cours, ça n'est pas capable d'éliminer. Pour autant, tout comme la jument, dont elle maman, qui bien travaille en solitaire mardi, c'est définitivement un courcier qui peut faire mieux sur 1 000 m, donc il peut présenter avec une chance d'outsider. La troisième courcier, sur 1 500 m, mes préférés sont, mon banker veut dire, c'est Fury Equatil. Mon cours, ça, c'est un courcier qui a un goût de succès à nouveau. La dernière fois aussi, je suis bien, bien confiant dans ses chances. Il conserve ce superbe forme. C'est un courcier qui va progresser au fil des courses. La première ligne, cette fois-ci, je crois que c'est le favori logique de cette course. Le danger pour Fury Equatil, je pense, c'est Hillbrook. Hillbrook, qui ne termine proche du gagnant dans la Duchesse, c'était une course de référence. Je pense que Hillbrook a un énorme potentiel. Malheureusement, pour l'île, il a un petit peu en retrait, mais le cours est là très, très bien au niveau de ses conditions. Et vu ses prestations dans la Duchesse, il a un éliminé pour autant. Fury Equatil pour la victoire, Hillbrook comme challenger. À la troisième place, je vais mettre Lion Sprint. Et à la quatrième place, je vais mettre Rocketeer Blues, qui peut engager avec les Blinkers pour la première fois et qui ne travaille en progrès à l'heure des galeux. La quatrième course, sur 4 à 100 mètres, Scorecard vise une deuxième victoire. Scorecard, il gagne dans le style. Impressionnant, la dernière fois, qu'il a démontré beaucoup de caractère quand il s'est mis en domine cash-load au finish. Mais attention, Scorecard, pour un endroit sur la route, un certain Chinese Gold a vaincu jusqu'ici cette saison. Chinese Gold excelle de ce fraîcheur. Il peut venir après plusieurs semaines de repos. L'autre avantage pour Chinese Gold, c'est ce premier nid. Couché là, il est en superbe forme. Donc, Chinese Gold représente un gros danger pour Scorecard. Qui me rappelle, Scorecard, il travaille très, très bien ces deux dernières semaines. La troisième, quatrième place, pour mettre Rubikin, qui reste un bon finissaire. Et Always Freighting, qui ne démontrerait des progrès la dernière fois. Si jamais un peu se passe cette fois-ci, il peut prendre une chance outside. La cinquième course, il peut intéressant suivre, Recall to Life, qui peut mettre des blinkers pour la première fois. Mardin, il travaille avec ses équipements-là lors de ce barattrial que tu lui laisses une très belle impression. Avec une quatrième nid, peut-être que Recall to Life, en l'absence d'un véritable front-trainer cette fois-ci, il est capable d'essayer à le devant. Le plus proche du pas, il démarre de loin. Moi, je pense que Recall to Life, il a ce mot à dire, qu'il a une très bonne chance de succès. Confié à Akash O'Charaes. Les dangers pour lui, je pense que Posse Comitatus, même délaissé par le jeu que Van Rensburg, Posse Comitatus, pendant le C2, Sunil Bassant, Posse Comitatus, nous tous connaissons, c'est un coucher très régulier, qui est un grand léquerre, et qui est bien en ce moment. À la troisième place, je pense que Cougarane, même s'il est sixième la dernière fois, il n'est pas une termine loin du vainqueur Kalinago, Cougarane reste un très bon finisseur, et je peux inclure dans ma combinaison, bien sûr, Tube Wave, même si c'est un cheval qui peut demander plus de distance, mais il est tellement bien en ce moment, s'il est en train, il décide de m'engager, peut-être qu'il peut dans les courses pour lui, mais je peux inclure dans ma combinaison, mais je peux persister à croire, peut-être qu'il peut diriger nous vers un match, un beau duel entre Recall to Life et pour ses comitatus. La septième cause sur 1365 mètres, là, peut-être, nous pouvons avoir un match intéressant entre Kimberley Hall et Valère. Kimberley Hall, la dernière fois, il ne trouve pas un coup un petit peu trop long pour ses aptitudes, là, il peut retourner nos 1365 mètres, coucher là, il conserve son belle forme, il bien travaille en entraînement, et moi, vous pensez, avec une troisième nuit, le fait qu'il peut retourner nos 1365 mètres, il peut y avoir une belle carte à jouer. Le danger pour Kimberley Hall, ce sera bien sûr le front train d'un Valère, le truc qu'on Valère, c'est d'un loisir imprime ce pas, c'est d'un loisir, résoudre les cours à un sprint, il pourrait m'en résoudre un gros danger. La troisième, quatrième place, mon mètre, Artic Sun, qui ne remporte une victoire écrasante la dernière fois, très impressionnant, c'est de répéter sa performance à des cas figures à l'arrivée, et moi, pour inclure dans une combinaison, C. King-Angelo, nous trouvons une circonstance de ce défaite face à Kimberley Hall la dernière fois, d'ailleurs, Derek David, il n'a une suspension, il perdit sur l'appel hier, et donc, C. King-Angelo, capable de bien faire si nous basons cette dernière performance. Et dans la dernière course, je ne parle pas de la victoire de Captain's Bounty. Captain's Bounty, il m'a montré moins accrocheur la dernière fois, même s'il gagne un loisir, imprime ce pas, je pense qu'il l'a, avec quelques courses dans les jambes, il n'est pas loin de son meilleur niveau, avec une troisième ligne, si il gagne des courses et un dream run à l'avant, il n'est capable de goûter au succès, il n'est capable de renouer avec la victoire. Les dangers pour Captain's Bounty sont Targa Allen qui reste un bon finisseur et qui ne peut me démériter la dernière fois. Nous avons aussi dans les courses Super Sonic Sam qui réalise une bonne performance lors de sa reprise, il ne peut pas me confirmer par la suite, mais que Rouchel a bien fait à leur entraînement, une table d'amolizier mardi matin. Et nous avons aussi Bright Shining qui peut retourner après un saignement, qui peut retourner après un repos, mais il a beaucoup de travail dans les jambes, seul hic pour Bright Shining, c'est son neuvième ligne, mais il m'a persisté de croire, le cheval à battre, c'est Captain's Bounty. Voilà, nous faisons un résumé de la quinzième journée. Moi, mon favori pour la victoire, mon bank of the day, c'est Ferry Equatil. Mon coup de cœur pour cette journée se nomme Recall to Life, Silver Bluff et un tia outsider qui m'a dit devant nous autres, deux outsiders qui m'a dit devant nous autres, inclure dans une combinaison, c'est Conteck Lugos et la jument dont elle m'a dans la deuxième. En attendant, la seizième journée, m'a dit à vous, pas oublié, teuf plus demain soir, vendredi soir, 19h à 21h et bien sûr, plus de détails, no training shots, no tips dans votre défi teuf, défi teuf qui sera sur le marché à partir de cet après-midi jeudi à 15 roupies seulement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada